Cette fois-ci, ce ne sont pas les mutins, mais plutôt les démobilisés qui sont au centre de l'actualité ici en Côte d'Ivoire. Ces démobilisés, contrairement aux mutins, n'ont pas intégré l'armée ivoirienne. Alors, que s'est-il passé ? Lors de la dernière mutinerie, un soldat démobilisé avait été tué. C'est sous ces entrefaites que son enterrement était prévu hier lundi. Maintenant, ses camarades mécontents avaient décidé de mener une série d'actions dans tous les pays. C'est comme ça qu'ils ont barré hier le corridor sud de Boaké, mais également Kourougo, le centre du pays. C'est tard dans la soirée que les forces de l'ordre décidaient à disperser ces manifestations, qu'il y a eu des heurts et qu'il y a eu trois morts et quatre blessés. Il faut le rappeler, ces bruits-là pourraient s'alourdir car ces blessés sont dans un état très grave. Ces démobilisés qui sont au nombre de 6 000, il faut-il le rappeler, sont désarmés, ont des revendications. Des revendications qui tournent autour du paiement de leurs primes qui s'élèvent à 18 millions de francs CFA, mais également leur intégration au sein de l'armée et à la fin, la reconnaissance de leurs grades de caporal.